Je demande à Dieu qu'est-ce que je pouvais partager à lui. Ce sujet m'est arrivé. Je n'ai pas le temps de méditer dans ce sujet. J'ai essayé un peu de voir si c'était ce passage que je l'ai dit. Oui, effectivement, c'est ce que le Seigneur veut dire. Et puis, il y a seulement les personnes qui ont dit qu'il y a des gens qui l'ont dit. La Seigneur, la Seigneur, la Lambo. Je vais vous dire ceci. Je vais vous dire très, très, très bien. Non, maman, je devais m'asseoir. Je ne vais pas vous expliquer bien. Je vous expliquerai bien. Je souhaite que je vous mette assis. C'est un grand mystère. Ce mystère-là, c'est un mystère spirituel. Ils ont dit que le Seigneur veut dire 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 qu'il y a des gens qui l'ont dit. Alléluia. Amen. En fait, vous comprenez. Voyez, te voyez au Congo. Merci. Merci. Je ne veux pas enseigner pour que vous m'acclamez. Je veux qu'il y ait une grande bénédiction pour vous, pour vos enfants, pour vos descendants. Amen. Je veux qu'il y ait une grande bénédiction pour vous, pour vos enfants, pour vos enfants, pour vos enfants. Je veux qu'il y ait une grande bénédiction pour vous, pour vos enfants. Je veux qu'il y ait une grande bénédiction pour vos enfants. Je veux qu'il y ait une grande bénédiction pour vos enfants. Je veux qu'il y ait une grande bénédiction pour vos enfants. Je veux qu'il y ait une bénédiction pour vos enfants. Je veux qu'il y ait une bénédiction pour vos enfants. Dieu y est à Paris. Dieu a dit que je vis la souffrance de mon peuple. J'ai entendu ce gérissement. Je suis descendu pour les délivrer. Je veux qu'il y ait une bénédiction pour les délivrer. Alors, moi, maintenant, délivre mon peuple. Mais, pour que cette délivrance soit effective, il a fallu l'intervention d'un agneau, d'un animal. Et ce qui vient de faire, au moins de neuf, il y ait une bénédiction pour eux. Mais, je ne fais pas ça. Que cet animal soit égorgé, et que le son de cet animal soit mis sur les lenteaux. Pour être, pour être, pour être, pour être un peuple, pour être, un peuple, un peuple, un peuple, et un peuple, 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 Et, il mange la chair. Et, pour être,oder, pour aller à mon sujet. Ecoutez-moi très bien. Pour qu'il soit libéré, pour être, le dernier acte qu'ils ont posé, c'était la passe, et immoler l'agneau et manger la chair. Pour être libérée, il fallait que l'on soit libérée, et puis la baleure de Moussouni, et puis la pâte, la pâte, la pâte, la pâte, pour être libérée. Il y avait des herbes amères, mais il y a des grandes parties. Il y a la chair qu'il fallait manger, il y a le sang qu'il fallait mettre sur le lenteau. Les gens qui ont été libérés, les gens qui ont été libérés, ils ont dû aller à Moussouni, et puis la pâte, la pâte, la pâte, la pâte, la pâte. Comme je vous ai dit, la Bible dit que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses. L'Ancien Testament, il y a eu des Nouveaux Testament. Alors maintenant, Christ est arrivé pour nous délivrer, pour notre délivrance, pour la condamnation dans les péchés, pour être condamné dans les péchés, dans la malédiction que c'est Jean-Pierre, Christ est venu nous libérer. Comme vous lisez dans l'Ide chapitre 4, ce qui n'est pas dans l'Ide chapitre 16, Jésus est entré dans le synagogue, il prit les rouleaux, les déroulants. Il s'est dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il s'est dit que l'Esprit du Seigneur est en train de se délivrer. Et il s'est dit que l'Esprit du Seigneur est en train de se délivrer. Pour délivrer le capitre, pour garder l'Avita, pour donner la vie. Pour les connaissances là-bas. Pour les connaissances là-bas. Pour les connaissances là-bas. Les choses deviennent complètes. Il a fallu de là jusqu'à Golgotha. Alléluia. Alors, Christ s'est sacrifié. On s'est sacrifié comme l'agneau pascal de l'exode d'Alegy. Pour que nous qui sommes son corps, l'Eglise, que nous soyons délivrés. Que nous soyons bénis. Que nous participions aussi à ce royaume. Que nous détenions les enfants de Dieu. Prions les livres de 1 Corinthiens chapitre 11. Je pense que vous avez un peu compris. Dans l'Ancien Testament. Pour que vous soyez dans le nombre de gens qui étaient libérés, délivrés. Pour être bon, il faut prendre l'agneau. Il faut sacrifier. Langer la chair. Langer la chair. Maître le sang. Mais dans le Nouveau Testament. Maintenant, quand il y a le Nouveau Testament. En Corinthiens chapitre 11. Corinthiens 11. Verset 19 jusqu'à 27. Verset 19, 11, 27. Écoutez, je vais vous expliquer quelque chose de très important. Dans l'Église. Dans l'Église. En fait, il y a un pass mais un solo. Ce que nous voulons. Et donc, où se veut ? Très souvent, ce n'est pas ce qui se fait. Et il y a des gens qui disent que c'est le maquant. Ce que nous voulons. Et donc, il y a un autre courage. Il faut révéler. Et donc, comment ? Très souvent, ce n'est pas ce que nous voulons. Il faut révéler. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que nous avons affaire à des humains qui ont des tempéraments, qui ont des émotions, qui ont des sentiments. Nous ferons de l'un à l'autre. Ici l'apôtre Paul dit ceci. C'est des caprices de Corinthe. Il faut qu'il y ait des sectes. Il voulait dire, ce n'est pas les sectes que vous connaissez. Il faut que vous connaissez nos gens. Dans le groupe, ce qui est le groupe, quel est le groupe ? Le secte, c'est le secte. Le secte est 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 le secte de l'original. Le secte est le secte. Si vous quittez ce secte original, vous êtes maintenant le secte par rapport à l'original. C'est pourquoi Paul dit qu'il y a des sectes dominés de vous. Vous verrez dans l'église. Petits groupes comme ça qui influencent les gens. Qui cherchent à agir comme ça. Qui cherchent à agir comme ça. Qui cherchent à agir comme ça. Quelqu'un vous appelle Vené. Qui cherchent à agir comme ça. Qui cherchent à agir comme ça. Qui cherchent à agir comme ça. Pour que ces gens soient approuvés. Quels sont les gens qui veulent te faire. Pour que tu en prennes maintenant. Et que tu en prennes. Mais que nous n'appartenons pas au même Seigneur. Mais que nous n'appartenons pas au même Seigneur. Donc il y a les autres qui sont animés à un autre esprit. Je te lave que tu en as à un autre. Je vais vous montrer maintenant. J'ai dit que J'étais pas en dehors du groupe de Jésus. J'étais dans sa zanad qui est en faisant les groupes. J'étais dans le groupe de Jésus. Dans le groupe de Jésus, Jésus finira par dire ceci. L'un de vous est un démon. Moi, j'ai vu que Jésus est un démon. En tout temps, c'est lui qui lui avait choisi. Mais quand j'ai vu que Jésus est un démon, c'est de l'esprit. Mais Satan a fait un démon. Comment Jésus identifie Jida, un démon? Nous n'avons pas dit que Jida est un démon. Quand il était animé par l'esprit mauvais, Ils n'étaient pas, ils avaient pris le même esprit. Je vais vous montrer dans la Bible, vous voulez. Pourquoi vous verrez les gens, malgré que vous chassez beaucoup ? Vous verrez certaines personnes qui sont dominées de vous. Ils sont dominées de nous. Vous les verrez après l'agir, contrairement. Et même, ils ne seront pas contre qu'ils sont transformés en démon. Mais les gens, ils ne peuvent pas dire que j'ai vu que Jésus est un démon. Alléluia. Ce qu'ils font là, c'est inspiré et animé par les démons. Jésus, les gens, ils ne peuvent pas dire que Jésus est un démon. Mais ils ne peuvent pas être démon. Jésus, les gens, ils sont démons. Oui. Le docteur de curseur David. Le docteur de curseur David. Le docteur de curseur David. Le docteur de broncie. N'avez-vous pas de maison pour y manger et boire ou méprisez-vous l'église de Dieu ? Et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien ? Que vous dirais-je ? Vous louerais-je ? En cela, je ne vous louais point. Car je récite du Seigneur ce que vous voulez pour Seigneur. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il vit livré, lui, du pain, et après avoir rendu grâce, lui, il est rempli et dit, «Ceci est mon corps, il est rempli pour... » À l'image de l'agneau qui a été sacrifié en Égypte. « Je l'aime, 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 je l'aime. » La porte pour l'aïe, cette révélation. Quand vous allez faire, quand il termine d'abord, il fait ceci en mémoire de moi. Chaque fois qu'on fait la Sainte Seigneur ici, on fait la mémoire de Jésus. Maintenant, si toi, ceux qui t'opposent à la Sainte Seigneur, ça signifie qu'ils t'opposent à la mémoire de Jésus. Vous me comprenez très bien. Vous ne vous opposez pas aux hommes, aux dirigeants, aux dirigeants, aux dirigeants, aux dirigeants, aux dirigeants. Toi, toi, l'école date est à 30 juin. Il y a eu des débats là-dessus. Les gens qui peuvent avoir des débats, on va s'en faire. Je suis, non, c'est notre date d'indépendance. On va tous faire ça. Les gens qui peuvent avoir une émission indépendante, on va te dire qu'on s'en avouer, c'est qu'on s'en avouer. Comment ? Ce jour-là, parce qu'il y a eu des gens qui ont versé leur sang pour qu'elle est indépendante, les gens qui ont versé leur sang. Parce qu'ils sont les gens qui ont versé leur sang pour qu'elle est indépendante, les gens qui ont versé leur sang. Donc, la valeur de cette journée-là. Mais on veut dire qu'ils sont les gens qui ont versé leur sang, on va s'en faire. Et ça, vous comprenez ? Non, si vous jouez avec cette classe, Ce qui peut dire que vous avez eu des bavons, 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 vous avez eu des bavons. Jésus a dit, faites ceci à mes mains maintenant. Vous pouvez faire des bavons ou des bavons. en faisant la Sainte-Sainte donc nous commémorons la force de Jésus qui nous a délivré et sa valeur qui nous a rendu enfants de Dieu c'est possible toi qui ne veux pas de cela tu peux t'appeler enfants de Dieu c'est à travers les gens qui ont été versé et ils ont dit que les gens ne sont pas là c'est ce qu'ils nous ont acheté c'est ce qu'ils nous ont fait c'est ce qu'ils nous ont fait maintenant ils ont dit que les gens ne sont pas ils ont dit que les gens ne sont pas continuez donc on va demain après avoir trouvé ils ont dit la force et ils disent cette coupe est la nouvelle alliance en nous donc cette coupe qui renferme le vin qui renferme qui renferme les vignons qui est dupe les mots sont qui a été versé c'est une coupe de la nouvelle alliance c'est dans l'ancienne alliance que nous étions condamnés et la Bible dit que tous nos péchés ont été privés de la gloire c'est à travers le sang de Jésus que Jésus nous a racheté il a rétabli maintenant une nouvelle alliance avec Dieu donc si vous ne le faites pas ça signifie que vous êtes exclu de la nouvelle alliance est-ce que vous avez vous avez vous avez une nouvelle alliance avec la loi est-ce que vous me comprenez le premier c'est pour la nouvelle alliance c'est pour la nouvelle alliance vous ne voulez pas les sang vous êtes vous les négligez vous êtes vous êtes vous êtes vous êtes vous êtes une nouvelle alliance n'a pas de valeur mais comment est-ce que vous faites revendiquer les choses à Dieu si vous n'êtes pas dans cette alliance ce qui pense que vous avez une alliance je vais vous dire ceci si Israël est Israël c'est grâce à l'alliance que Dieu a faite à leur paix est-ce que vous avez une alliance où est-ce que vous avez la alliance est-ce que vous avez Israël appartiendra le nom d'Abraham Isaac et des châteaux Israël sera fini Israël est possible puisque Dieu le regarde à travers l'alliance de ses matrières l'alliance est-ce que vous avez une alliance où est-ce que vous avez l'alliance avec la loi avec la loi il y a une alliance hier l'on te l'a dit au solo l'évangile Dimitri m'a dit quelque chose je n'ai jamais suivi je lui ai expliqué ça je lui ai suivi un film la guerre des séjours d'Israël entre les pays arabes la guerre des séjours alors Israël était dans l'angoisse d'avoir une situation difficile les sinistres les responsables sont partis en réunion il y a un de leurs suite à cette situation ils disaient mais qu'elles deviendraient nos enfants les militaires les arabes ils ont dit qu'il n'y a pas d'Israël il y a un il a dit à son frère il dit tu connais l'armée de David vous verrez cette guerre vous verrez l'exploit de l'armée de David vous verrez l'armée de David et c'est ce qui a été fait vous ne regardez pas les noms les souvenirs de l'armée de David ils parlent maintenant de leur patriage et l'alliance que Dieu avait faite avec les patriaches les patriaches conquérants guerriers les patriaches les patriaches les patriaches les patriaches les patriaches les patriaches le prénom il a invoqué la présence de l'armée de l'intérieur qui agissait à David est-ce que vous me comprenez très bien la Bible dit que la coupe de cette nouvelle alliance donc cette alliance c'est ce qui nous fait enfants de Dieu nous sommes rachetés par le sang de Jésus celui qui nous a fait entrer dans son royaume c'est ce qui nous a fait dans son royaume dans son royaume je me pose une question tu fais 10 ans 10 ans 6 mois 10 ans 6 mois tu ne prends pas de la gombe et tu es à l'aise et puis tu es à l'aise tu es à l'aise non non je ne peux pas comprendre tu es à l'aise donc dans ce sang-là c'est ce qui t'a dit les gens qui nous mettent dans la gombe tu ne prends pas pas dans ce corps-là tu ne prends pas pas et cela ne te dit rien c'est quelque chose de déranger ceux qui pensent les gens qui nous disent ils ne cherchent pas les voies et moyens pour sortir en fait que tu puisses commencer à communier dans l'esprit est-ce que vous me comprenez est-ce que vous êtes pour quand même à l'âme alléluia continuez un peu 1,11 verset 27 et même après avoir soupé il prie à vous et dit cette courbe est la nouvelle alliance en mots et maintenant nous demandons quand nous prions Seigneur je couvre-nous de ton sang et ton sang est-ce qu'il y a que tu n'as pas dans la gombe et maintenant quand on célèbre en sauve-toi en sauve-toi tu ne veux pas tu ne veux pas tu ne prends pas tu ne souhaites même pas prendre pas maintenant on se demande maintenant tu es de quel royaume tu es à quel royaume puisque si la terre où nous sommes il y a des royaumes les royaumes les royaumes sont présents et conduits par les diables les gens se trompent les gens pourront venir ici à l'église je l'avais dit dans Jean chapitre 4 je pense 44 il dit aux juifs il dit votre père et les diables les juifs se disent mais non notre père c'est Abraham il dit ce que vous faites si vous étiez le fils d'Abraham vous n'allez pas ce que vous faites il dit ce que vous faites c'est ce que vous faites ce qui vient de votre père ce n'est pas le fait ce n'est pas le fait d'être juif ils ont besoin de votre père ils ont bénéficié de cette faveur ils ont besoin de qui bénéficiait Jésus-là il avait montré c'est bon c'est ce qu'Abraham je vous a montré c'est ce qu'Abraham qui s'abit Alléluia continuez un peu rapidement merci 26 car toutes les soirs que vous mangez ce pain et que vous buvez ce recours vous annoncez la mort jusqu'à ce qu'il vienne écoutez maintenant tout le soir quand vous mangez le pain vous buvez cette coupe quand vous parliez à ta boulogie à ta boulogie vous annoncez directement la mort vous allez peindre parce qu'il n'y a pas à ta boulogie jusqu'à ce qu'il revient c'est à travers cette mort que nous sommes sauvés c'est à travers cette mort que nous sommes bénis c'est à travers cette mort que nous sommes délivrés mais si vous avez eu vous comprenez vous comprenez est-ce que c'est Est-ce que vous réalisez cela ? Mais c'est la base de notre saline. C'est la base de notre délivrance. C'est la base de notre bénédiction. Pourquoi vous pouvez évoquer ou appeler ou demander le sang de ce livre que vous ne pouvez pas commémorer ? Continuez. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers les corps et les sangs du Seigneur. Que chacun d'entre eux couvre soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner les corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre un humain. Arrêtez-vous là-bas. Comme nous allons respecter pour terminer à 15 heures, cet enseignement ne va pas terminer aujourd'hui. Je vais le continuer après. Je vais le continuer à dire. C'est très important. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 15 à 18. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 15 à 18. Je parle maintenant aussi à des hommes intelligents. Je parle maintenant aussi à des hommes intelligents. J'ai l'occasion de la patrouille à Maëlle. Jugez vous, jugez vous-mêmes de ce que vous êtes. La coupe de bénédiction que nous bénédicions. Vous comprenez ? Il est rentré 1 Corinthiens chapitre 10 verset 15 à 18. Et l'apôtre Paul reprend encore ce que nous avons présenté comme la coupe. Il dit la coupe de la bénédiction. La coupe de bénédiction que nous bénédicions. N'est-ce pas la communion au son de Christ ? Vous avez suivi ? La coupe que nous bénédicions. La coupe de bénédiction que nous bénédicions. N'est-ce pas la communion ? Pourquoi à l'église catholique on appelle ça communion ? Est-ce que vous comprenez ? Communion, pourquoi ? Puisque vous communiez. Parce que vous communiez avec les sons de l'église. Est-ce que cette coupe-là, ce n'est pas la coupe qui nous permet à communier ? La Bible dit que si deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble, s'ils n'attendent pas. La Bible dit que vous ne pouvez pas marcher ensemble, s'ils n'attendent pas. Vous ne voulez pas communier ? Mais vous voulez qu'ils marchent avec vous ? Continue un peu. Le fait que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Gloire à Dieu. Quand nous participons tous à un même pain, voyez les Israélites selon la chair. La chair, comme je vous l'ai dit, le fils d'Abraham, par la chair. Nous l'avons dans le Belakibino, par l'Abraham, Moussouni. Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'hôtel ? Rétez-vous là. Il dit, ceux qui mangent, ne sont-ils pas en communion avec l'hôtel ? Sachez-les très bien, que dans la vie spirituelle que nous traversons, certains problèmes des hôtels, Certains problèmes des hôtels, Les récits d'entre nous, 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 Quelque chose là, ça nous protège dans la vie spirituelle. C'est tout un hôtel. Vous tous, vous communiez avec l'hôtel. Ceux qui métaient puissent qu'on y arriver à l'hôtel. En fait, nous pensions qu'il y avait un hôtel. C'est l'hôtel qui a été bâti à Golgotha. Qu'est-ce qui démontre la mort de Jésus-Christ ? Il signifie que l'amitié pressoir, Le roi, il signifie que nous allons écrivez à l'hôtel. Il est un hôtel qui a été bâti à Golgotha. Un hôtel, il s'agit en Golgotha. ça signifie que nous sommes en communion avec cet hôtel et l'apôtre Paul Finila va démontrer qu'il y a aussi des hôtels des démons où les gens sacrifient aux idoles Prends ceci et jettent la balle C'est tout ceci Excusez-moi Ça je connais un peu plus Je connais pas trop Maman Bado, vous vous souvenez encore, on appelle ça Ndjolo Abakish Ndjolo Abakish Vous comprenez ? Ndjolo c'est le coq ou le... Ndjolo c'est le fétiche C'est le coq qui est sacrifié aux esprits Que son sang là puisse payer Et que sa chaîne puisse payer Et alors quand on va les préparer Vous allez manger il y a des conditions Pour entrer maintenant en contact Pour entrer maintenant en contact Avec le monde là On a sacrifié Et si vous me comprenez très bien La sainte scène que nous prenons Nous entrons aussi en communion Avec l'esprit de Jésus Avec l'esprit saint Avec l'esprit saint Pour que nous nous conformions Nous formons un seul corps avec lui Nous allons nous arrêter ici Les jours qui viendront Je vais vous expliquer maintenant Je vais vous expliquer maintenant Comment... Jida... L'olengenine Joutas T'est allé se suicider Qu'est-ce qui s'est passé ? Alléluia Comment Jida a été allé se suicider L'olengenine Joutas A qui était qui commis bon Il était parmi les douze A qui était le coup Mais il ne nous a pas été pas Mais il ne nous a pas été pas Mais il ne nous a pas été pas Juma Quelle était la cérémonie qui a été faite ? La cérémonie n'est pas La cérémonie n'est pas La cérémonie n'est pas Pour que Jida Comme je vous ai dit il y a Pour qu'il Jida On soit découvert que c'est lui Qui doit vendre les mères Mais il n'est pas Mais il ne nous a pas été pas Mais il ne nous a pas été pas Les vagues de cette cérémonie Mais Il est présent La cérémonie n'est pas Juma a été identifiée Juma a été identifiée Voilà Voilà Mes bien aimés dans le Seigneur Il ne faut pas. Il ne faut pas. S'il se reproche de beaucoup de choses. Amen. S'il ne le faut pas. Il ne faut pas. Je le répète. il est de sonesta, il le faut. Il savent les versets qui viennent à l'après. Et celui qui mange est qui le tempe. Les conséquences sont là-bas, il le faut. Les gens qui vendent, ils sont le temps de venir. Ils les disent les êtres qui sont les êtres qui sont les âmes. Les gens vont les faire, pour qu'ils ont l'humilité. Pour qu'ils aiment la paix, ils ont des yeux qui ont des yeux qui ont les yeux qui ont des yeux. Pour qu'on ne joue pas l'état de la grâce. Nous sommes sauvés par grâce Jésus est mort pour nous Mais il faut que ceci A mon mémoire de moi Comme je m'aime que je suis mort pour nous Je fais cela Je ne vois pas que vous le verrez Pour annoncer ma mort Jusqu'à ce que je reviens Ma mort a toujours de la valeur Jusqu'à ce que je reviens Moi j'ai connu des amis J'ai connu des amis Ils ne vont pas baptiser les gens dans les rivières C'est d'entre eux savent qu'il y a des esprits Je ne sais pas si je ne marche pas très bien Je vous dis ce qui est vrai Jusqu'à 30 ans dans le ministère 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 Alléluia Très souvent dans d'autres communautés Vous vous préparez N'importe comment vous devez vous montrer Je ne sais pas vous montrer Je ne sais pas ce que ça 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 Jusqu'à 30 ans Cale Vous thatis Tu es conscient ... ... ... ... ... ... ... Nous nous inscrivons à cause de la salle. Nous nous faisons de continuer avec lui. Alléluia. A travers cet acte, nous nous communions avec lui. Que nous soyons participants de sa mort, de son sang, de son corps. Nous vous remercions. Je ne sais pas si vous avez compris ce que nous avons partagé. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Est-ce que les seigneurs sont des bases de la foi chrétienne? C'est souvent des gens qui se réprochent. Elle ne veut pas prêcher ça. On ne veut pas prêcher sur la sanctification. Non. Amen. Seigneur, nous te bénissons au nom de Jésus. Créateur du ciel et de la terre, merci pour ton amour et ta miséricorde. Nous avons partagé ta parole que tu m'as mis à coeur, Seigneur, depuis au Ghana, Seigneur, j'ai partagé devant ton peuple et tes enfants. Seigneur, fais grâce afin que chacun puisse comprendre et qu'il fasse un pari de la foi, de la foi, Seigneur notre Dieu. Et que ceux qui ont des fardeaux en eux, Seigneur, qu'ils les aident à se libérer de ces fardeaux, offre le pardon afin qu'ils participent à la communion de ton sang et de ton corps. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Laisse que ceux qui participent déjà, que tu les bénisses encore davantage, que tu les fortifies encore davantage, car en faisant cela, la Bible dit que nous annonçons ta mort jusqu'à ce que tu reviennes. Oh Dieu, nous croyons que tu reviendras. Jésus, nous croyons que tu viendras prendre de ton église. Laisse que tu puisses bénir ton peuple. C'est ton nom de Jésus, j'ai un soutien. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse.